Alors j'ai décidé d'enchaîner la Citroën C4 avant pratiquement qu'il fasse nuit et on verra bien comment ça rend. Je suis désolé pour le décor, ça plaît, ça ne plaît pas. Peu importe, moi je trouve que toujours ce qui est important c'est finalement ce qu'on a à dire. Sur la Citroën C4 c'était une version collection, il faut quand même remettre dans le contexte. C'était un véhicule qui était pas mal fou l'option, qui avait déjà un toit en verre, qui avait donc de mémoire, on pouvait mettre 3 téléphones Bluetooth, ça pompait pas mal de choses. Radar, avant j'ai un doute, je ne crois pas. Radar arrière et pour 2005, je crois, de mémoire, c'était plutôt Psartech, c'était plutôt pas mal comme bagnole. Alors moi je travaillais à cette époque-là, comme très souvent à cette époque-là, je n'avais pas trop mon mot à dire. Donc en fait, j'ai un peu subi, on a acheté pour moi, je voulais en fait, pour te remettre dans le contexte, la 207cc n'était pas encore sortie, j'avais essayé la 207, Peugeot ne voulait pas me prêter de véhicule en attendant de commander, enfin à peu près deux mois, finalement Citroën a bien voulu et j'ai eu une Xantia pendant un mois, ça a été une bonne bagnole, c'est ce que je te dise. La Xantia, voilà, j'avais dit à mon pote Matt, écoute, voilà, c'est pas ouf, mais ça fait le boulot. Donc, Dolith HDI 90 chevaux, crevable, des suspensions, indirectement tout ce que je déteste, c'est-à-dire que moi j'aime bien les planches à bois, un truc où tu sens tes morts. Là, l'avantage que ça avait, donc tu as l'impression que dans une deux-dush, c'est perfectible. Bon, ce n'est pas non plus une Dacia Spring non plus, il faut arrêter, mais voilà, ça balote. Mais par contre, pour passer les petits dodans, notamment sur Saint-Maxime ailleurs, oh là là, j'ai passé des dodans à 90, mon Dieu, c'était franchement les suspensions hydroactives ou quoi que ça, oh là là, magnifique. Donc, voilà pour cette petite Zara, 5 litres au 100, jamais eu le diesel de ma vie, là j'arrive à 5 litres au 100, c'était 1,20€, j'étais heureux comme un pote. Après, pour le reste, je ne me rappelle même plus de la couleur, elle n'était pas ouf, voilà, c'était un très beau déplaçoir pour les dodans. Donc, pour la Citroën C4, donc il y a eu en essence deux motorisations, le 1,6 litres en termes de consommation va être entre minimum 6,5 litres à 7,5 litres, et le 2 litres, alors le 2 litres, c'est un suspognon, c'est à peu près entre 9 et 11 litres, 2 litres, 143, il y a eu aussi le 180 en VTS, donc la version LOB, il y a eu donc la collection, il y a eu la VTR qui était assez sympa, il y avait les jantes aussi de la VTR, je crois, c'était à l'époque qu'on mettait des R, la Racing, etc., plutôt assez sympathique. Moi, la collection était très bien optionnée, c'était des véhicules aux alentours des 20 000€, donc tu vois, une compacte, c'était aux alentours des 20 000€, un petit peu des petits rabais, puis des remises, etc., rien de bandeau, voilà, gris anthracite, voilà. Après, ce qui a été novateur, plusieurs choses, c'est que tu avais un bandeau, en fait, on ne peut pas dire à LED, c'était, tu sais, à cristaux liquides, quoi, voilà, mais c'était quand même assez novateur, et le volant, en fait, le moyeu restait, donc central, avec énormément quand même de boutons, et donc le volant restait. Donc, toi, panoramique en verre, crevé de chaud sa mère, des fois, il faisait 45 là-dedans, et pour une coupée, il y avait quand même 5 places arrière, et il y avait un haillon, donc c'était plutôt un véhicule assez confortable, c'est un véhicule où mes parents me l'avaient pris pas mal et tout, ils m'ont taxé, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat, je n'en ai jamais vu des... pas des verts et des pas mûrs, mais je n'en ai jamais vu, en tout cas, le truc, ils faisaient des salons à Genève, etc., et en gros, j'ai fait 50 000 km, et c'est un véhicule que j'ai gardé très très longtemps, 2 ans et demi, parce que normalement, voilà, j'avais gardé, en fait, avant de rencontrer ma femme ou autre, avant, garder un véhicule plus de 3 mois ou 6 mois. Donc, voilà, comme je te disais, donc c'était après l'Audi 80, avoir un véhicule neuf, les pneus, on va dire, à peu près 50 000 à l'avant, les disques se bouffaient assez vite à l'avant, parce que le véhicule avait tendance un petit peu à pencher, je me rappelle que dès que je mettais la climatisation, je la mettais quand même, entre guillemets, assez souvent avec le toit qui chauffait énormément, et, ben, t'es dans le sud, voilà, dans le Var et tout, Saint-Maxime, etc., voilà, entre juin et septembre, t'es très rapidement à entre 35 et 45 dans le truc, en gros, dès que tu mettais la climatisation, ben, les 610, il était à la peine. Donc, après, l'inconvénient, donc les sièges, on n'était pas si bien que ça dedans, et il y avait une petite mousse comme ça, et ça faisait un petit peu comme un tissu 3D, et t'avais souvent un petit peu les merdes qui allaient en dessous, c'était pas top, top, mais c'est un véhicule, je trouve, qui a plutôt bien veillé à l'intérieur et à l'extérieur, surtout, donc, à l'extérieur et vraiment à l'intérieur, qui est encore dans son temps, qui a des bonnes options quand même pour l'époque, et en VTR ou en VTS, franchement, en VTR, je trouve que même les jantes, elles sont magnifiques. Donc, c'est un véhicule où, à un moment donné, je m'étais dit, à un moment donné, je laisse une bagnole et j'enlève le toit, tu vois, et je me fais un cabriolet et puis après, je la rende ou je l'ai mis une bâche, tu vois, pour te dire à tel point, je suis un peu barjot et je m'étais dit, mais attends, je pète le toit, je fais une déclaration de sinistre, je dis au mec qu'il m'enlève le toit, tu vois, de car glace et puis il ne m'en remet pas, tu vois, par exemple, voilà un petit peu le délire. Donc, voilà, en tout cas, pour ces informations, moteur, pas increvable, le Aliti 110, mais plutôt bien, pas foufou dans cette compacte qui est quand même assez lourde. Boîte 5 qui, non pas avait des ratés, mais qui commençait un petit peu à saccader dès qu'elle commençait un petit peu à chauffer, je ne sais pas si c'était l'huile ou quoi, mais en gros, dès que le véhicule commençait à avoir un petit peu de kilomètres au quotidien sur une distance un peu longue, bizarrement, c'était pas terrible. Donc, voilà, en tout cas, pour cette vidéo, franchement, encore aujourd'hui, 20 ans après, je trouve que c'est un véhicule qui, à mon sens, n'est pas démodé, qui avait une gueule, qui avait une bouille, et encore une fois, donc avec certaines options, franchement, bien, 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 bien. Allez, sur ce, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, donc, ou mettre un pouce, ça faisait longtemps que je n'avais pas rappelé ça, tu vois, et si tu n'es pas abonné, ben, écoute, il faut de tout pour faire un monde. Là, on est rentré dans un autre monde, voiture électrique, tu sais, la Citroën C4 que j'ai eue, qui avait 20 ans, il n'y avait plus d'écran. Il y avait cet écran translucide, mais maintenant, il y a des écrans LCD, tu vois, qui vont remplacer. Et devant, donc, le volant, j'avais juste, donc, j'avais peut-être la température, et encore, non, même pas, j'avais éventuellement, si les trucs d'essence qui s'allumaient, mais il me semble, alors, rupteur, j'avais le contre-tour, tu vois, qui montait, juste devant, comme ça, tu vois, c'était assez simple, c'était novateur, et ça a fait plutôt, a priori, un flop, je ne comprends pas, parce que franchement, c'était plutôt un super véhicule. Merci.